Evidemment, évidemment, parce que dans la série des fiascos libéraux d'Hidalgo, eh bien on demande la rupture du contrat avec Smovengo. Parce que c'est juste totalement hallucinant ce qui se passe. Mais oui, ça rime, c'est magnifique. Mais la réalité, elle est beaucoup moins. Alors, comme vous avez le vœu sous les yeux, je ne vais pas le présenter, je vais vous poser les questions. Premièrement, quand allez-vous vous décider à transmettre à chaque conseiller de Paris le contrat ? C'est un droit. Sinon, chaque conseiller de Paris, ici présent, devra faire sa démarche pour y accéder via la commission d'accès aux droits administratifs. Bon, c'est quand même un peu absurde. Deuxièmement, quand Smovengo va donc payer les pénalités, puisqu'on a remarqué que Smovengo avait déclaré qu'il avait la facture, mais enfin qu'il n'était pas pressé. Bon, il y a quand même beaucoup de sous là, sous la table, parce qu'ils n'ont pas du tout respecté le contrat. Ils ne respectent pas le contrat, pourquoi ne pas engager la rupture du contrat ? Vous venez de dire qu'il s'engageait à mettre en place les stations électrifiées, et non plus sur batterie, et que, bon, la priorité c'était que ça fonctionne, et donc de réduire le nombre de stations. Ben oui, mais ça, ce n'était pas les clauses du contrat. Smovengo décide, finalement, de renoncer à installer 30% de Vélib avec assistante électrique, mais on n'est plus dans le contrat, à mon avis. Donc, rien que pour ces raisons-là, on devrait rompre le contrat. Dernière chose, est-ce que oui ou non, quand il y a eu ce marché, vous avez choisi Smovengo parce que c'était le moins-disant social ? Qu'est-ce qu'on constate à travers la grève qu'il y a en ce moment ? C'est que sous JC Decaux, ils étaient plus de 300, là ils sont à peine une centaine, qu'on les fait travailler de nuit, avec des salaires majorés, même pas de 10%. Le dimanche, des paniers repas dérisoires, ils font une grève, qu'est-ce qu'on leur propose ? Quelques centimes d'augmentation sur le panier repas. Bref, un mépris social hallucinant, et avec en plus des assignations par huissier à domicile. C'est un mépris complet, voilà pourquoi, dans ce vœu, je demande la municipalisation de Vélib, le passage de Vélib en régie directe. Je vous remercie. Merci beaucoup.